Yes sir, salut tout le monde, Dave le déballeur, et aujourd'hui j'ai en prestation une boîte hobby 2021-2022 série 1 pour la suite de la chasse à Cole Caulfield, le numéro 22 du Canadien, donc je vais encore une fois faire une série de petites vidéos courtes, donc pour celle-là je vais faire 3 vidéos de 8 paquets, ça devrait être possible, donc on va commencer avec l'ouverture de sa hobbybox, let's go ! Je vais mettre la boîte comme ça à l'arrière, sortir les 8 premiers paquets, je vais prendre 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 de même, et voilà, j'ai les 8 premiers paquets, et on y va avec le premier paquet. Bonne chance à nous, afin de retrouver le joueur du Canadien. On a Sam Girard, Jesse Poulou-Yarvi, André Palat, Martin Nekes, et derrière on a une canvas de Ilia Sorkin, donc joueur gardien de but pour les Highlanders, donc un gros zoom sur sa face, je n'avais pas vu cette canvas-là, elle est quand même pas pire, belle photo. Tim Studley, Oscar Lindblom, et Riley Smith. Le deuxième paquet. J'ai vu l'arrière, je pense qu'on a une Young Guns Canvas dans celle-là, donc on a Travis Conechny, Ty Smith, voyons, Jonathan Marchesso, Capot, Caco, et derrière on a une canvas Young Guns de Brett Murray pour les sables de Buffalo. Cam Fowler, Timo Mayer, et Philippe Courachev. Le troisième paquet. Alexander Radulov, Jared McCann, Clayton Keller, Niklas Backstrom, et une autre canvas de Phil Kessel, quand il était avec les Coyotes, Adam Fox, Vladimir Tarasenko, et Evgeny Dadeneuve. Donc si on a eu une canvas, d'après moi, on va avoir une chance d'avoir peut-être 8 Young Guns. Ok, le quatrième paquet, on commence ça avec Gabriel Landeskog, Justin Schultz, John Gibson, et on a une autre canvas de Mark Stone pour Vegas. Donc déjà, 4 canvas si on inclut la Young Guns, c'est juste ça les inserts à date. Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri, Sergei Bobrovski, Mikael Sargachev, quatrième paquet. Zach Wierenski, Blue Jackets, Sean Walker, les Kings, ok. Rasmus Ristolainen, et derrière on a une Young Guns de Callen Addison pour le Wild. Les défenseurs pour le Wild du Minnesota. Jacob Chakrin, Jasper Bratt, Tyler Johnson, et Jake Allen pour le Canadien. Sixième paquet. Thacher Demko, Matthew Ketchuk, Connor McDavid, Dennis Gurianov. Je pense qu'on a une autre Young Guns derrière, c'est un gardien de but. Logan Thompson pour Vegas, lui qui fait très bien cette année. Donc, nice. Young Guns de Logan Thompson. William Carlson, Kendri Miller, et Kirill Kaprizov. Le septième paquet. On a Alex Kerfoot, Mark Shifley, Marianne Studenick, Young Guns, encore une fois. Je l'ai eu, je pense, dans toutes mes boîtes que j'ai ouvertes. Jacob Truba, Jordan Eberle, Jonas Donskoy, et Colin White. Le huitième paquet. Fait que, dans le fond, ça va être 4 Young Guns dans cette première vidéo, quand même. 3 Young Guns, puis une canvas. Fait que, pas pire. On est que le Seig, la freinière, Jordan Greenway, et on a Patrick Henry, et une hondopie de Milan Lucic. Donc, ça ressemble vraiment à une boîte que j'ai déjà eue. Mario Ferraro, William Nylander, et Blake Wheeler. Fait que, on va faire un petit recap rapidement. Fait que, la première vidéo, là, avec les huit premiers paquets, on avait Milan Lucic en hondopie. Dans les canvas, on a eu Mark Stone, Phil Castle. Puis, il y en avait un autre caché quelque part ici. Ilya Sororkin. Les Young Guns. On a eu Marion Studnik. On a eu Logan Thompson. Kalen Addison. Et une Young Guns canvas de Bret Murray. Fait que, dans la première vidéo, déjà 4 Young Guns. Donc, n'hésitez pas à liker mon vidéo si vous avez aimé ça. Écrivez-moi un petit commentaire. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour le concours à 100 abonnés. Où on se parle, là, il reste environ 11 personnes à s'abonner. Fait que, pour atteindre le 100, puis à 100, j'aimerais ça faire le tirage. Puis, j'aimerais ça, en fait, j'aimerais ça le faire avant Noël. Donc, lâchez pas. Puis, on se reparle aux prochaines vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501